Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie du pancréas, pour cela nous adopterons le plan suivant. Tout d'abord la définition et la situation du pancréas, puis la configuration externe, les dimensions et la structure du pancréas, ensuite nous allons décrire les moyens de fixité et les rapports de cet même organe, enfin nous allons aborder la vascularisation et le drainage lymphatique et l'innervation du pancréas. Le pancréas est une glande annexe au tube digestif. Il exerce deux fonctions par des cellules distinctes, une fonction exocrine, sécrète les ferments digestifs par l'intermédiaire des conduits pancréatiques et une fonction endocrine, sécrète l'insuline et le glucagon qui ont un rôle important dans la régulation de la glycémie. Le pancréas est profondément situé dans la région épigastrique, ce qui explique les difficultés diagnostiques précoces de ses pathologies et de son abord chirurgical et la rareté de ses traumatismes isolés. Il est presque entièrement tapissé par le péritoine pariétal postérieur. Il s'étend transversalement en avant de la première et deuxième vertèbre lombaire, ce qui explique son mécanisme lésionnel par écrasement contre la colonne vertébrale lors des traumatismes abdominaux violents. Il s'étend de la deuxième portion du duodénum jusqu'à la rate. Il passe derrière l'estomac. Il est presque entièrement su, mésocolique. La racine du mésocolon transverse croise la partie inférieure de la tête et du bord inférieur du pancréas. Le pancréas est une glande molle, lobulée, gris rosâtre et sa consistance est ferme mais fragile et friable. Sa surface est irrégulière et granuleuse. Sa forme est comparée à celle d'un crochet ou d'un marteau. On distingue au pancréas quatre portions. La première est la tête du pancréas, partiellement encadrée par les quartes portions duodénal. Elle est volumineuse et renflée et elle a la forme d'un disque ou d'un quadrilatère aplati d'avant en arrière. On y trouve le crochet ou petit pancréas qui est une excroissance qui se porte à gauche et qui contourne la face postérieure des vaisseaux mésentériques supérieurs. Le tubercule pancréatique droit antérieur est une saillie dans l'angle supérieur droit de la tête. La gouttière du duodénum qui accole l'ence duodénale au pancréas par une adhérence conjonctive. La deuxième partie est le col du pancréas qui réunit la tête au corps du pancréas. Il présente deux échancrures, une supérieure et une inférieure et deux faces, antérieure et postérieure. Et un corps qui est légèrement oblique en haut et à gauche et aplati d'avant en arrière, il comprend le tubercule pancréatique droit postérieur ou épiploque et le tubercule pancréatique gauche. La quatrième portion est la queue du pancréas qui longue et effilée, parfois courte et massive. Elle est mobile et creusée d'une gouttière par les vaisseaux spléniques. Le pancréas présente deux canaux excréteurs. Le canal de Virsung qui commence à la queue puis parcourt tout le corps et transperce la tête du pancréas et la paroi de la deuxième portion duodénale où il est accolé au canal colédoque. Puis il s'ouvre dans le duodénum au niveau de la grande caroncule. Il reçoit les canaux collatéraux qui ont une direction perpendiculaire à la sienne, donnant un aspect de « mille pattes » à l'appareil excréteur du pancréas. Tout obstacle sur la voie biliaire principale ou l'ampoule de Vatter au niveau de la grande caroncule peut déclencher un ictère par rétention associée à un risque de pancréatite, par exemple un cancer de la tête du pancréas ou ampule homme vatterien. Le deuxième canal est le canal de Santorini. Il traverse la partie supérieure de la tête du pancréas et il s'étend du col de la glande. ou il s'abouche au canal de Virsung jusqu'à la paroi médiale de la deuxième portion duodénale où il s'ouvre au niveau de la petite caroncule. Il fonctionne comme un affluent du canal de Virsung. Le pancréas mesure 15 cm de longueur, 6 à 7 cm de hauteur et 2 à 3 cm d'épaisseur. Il pèse entre 65 à 75 grammes environ. Le canal de Virsung mesure 15 cm de longueur et 3 à 4 mm de diamètre. Le canal de Santorini mesure 6 cm de longueur. Le pancréas est constitué par une trame conjonctive. Le parenchyme exocrine qui est formé pas des assignies regroupées en lobules. Le parenchyme endocrine qui est regroupé en îlot de langérant, réparti irrégulièrement au sein du parenchyme exocrine. Finalement, les canaux excréteurs qui sont le canal de Virsung et Santorini qui font suite au canalicule drainant les assignies et déversent dans la partie du duodénome la sécrétion exocrine. Le pancréas est un organe très fixe par ses connexions avec les constituants du bloc duodéno-pancréatique, les accolements péritoneaux, les canaux biliaires et pancréatiques, les arcades vasculaires, le fascia de Treitz à droite et le mésogastre postérieur à gauche et finalement la racine du mésocolon et la racine du mésocolon transverse. La face antérieure de la tête du pancréas est croisée par la racine du mésocolon transverse. Elle est directement en rapport avec les vaisseaux méso-mésentériques supérieurs qui cheminent en avant du crochet. Puis l'artère gastro-duodénale et ses deux branches, l'artère gastro-épiploïque droite et l'artère pancréatico-duodénale supérieure droite. Par l'intermédiaire du mésocolon transverse, elle est en rapport avec le colon transverse, la portion pylorique de l'estomac. La face postérieure de la tête du pancréas répond directement au canal colédoque, au rameau postérieur des artères pancréatico-duodénale, à la veine porte et ses veines constitutives et à la veine cave inférieure dont elle est séparée par la lame de Treitz. Par son pourtour, elle répond aux quatre portions du duodénome. L'ablation chirurgicale d'un cancer de la tête du pancréas doit s'accompagner de l'exérèse du cadre duodénal, vu des rapports intimes entre la tête du pancréas et la jante duodénale qui font que l'on ne peut pas enlever l'un sans l'autre, en réalisant une duodénopancréatectomie céphalique. Le col du pancréas répond par l'intermédiaire de l'échancrure supérieure à la première portion duodénale et par elle intermédiaire de l'échancrure inférieure au vaisseau mésentérique supérieur. Sa face antérieure est recouverte par le pylore et la portion entrale de l'estomac. Au niveau de l'extrémité gauche du bord supérieur du corps du pancréas se trouve une échancrure sur laquelle passent les vaisseaux spléniques. Et à son extrémité droite se trouve le tubercule épiploïque qui répond en arrière au tronc éliac. Son bord inférieur est en rapport avec la racine du mésocolon transverse. Sa face antérieure répond par l'intermédiaire de l'arrière-cavité des épiploons à la face postérieure de l'estomac. La face postérieure du corps du pancréas est creusée de deux sillons, un supérieur, dans lequel chemine l'artère splénique, et un autre inférieur, dans lequel chemine la veine splénique. Elle est croisée par la veine mésentérique inférieure. Elle répond successivement de droite à gauche à la horte. L'artère mésentérique supérieure, la veine mésentérique inférieure, la veine rénale gauche, la capsule surrénale gauche et la face antérieure du rein gauche. La queue du pancréas, si elle est longue, se met en rapport avec la partie inférieure de la face médiale de la rate, en arrière du île. Si elle est courte, elle est reliée à la rate par l'épiploon pancréaticosplénique. L'ablation d'une tumeur du corps ou de la queue de pancréas impose le plus souvent l'exérèse de la rate pour des raisons vasculaires, par ligatures et sections de l'artère et la veine splénique. C'est la splénopancréatectomie gauche, dont la limite à droite est la veine porte. Les artères de la partie droite du pancréas sont représentées par l'artère pancréatico-duodénale gauche, branche de l'artère mésentérique supérieure, qui se termine sur la face postérieure de la tête du pancréas en deux branches, une supérieure et une inférieure, et aussi par l'artère pancréatico-duodénale droite, supérieure et inférieure, branche de l'artère gastro-duodénale. Elle s'anastomose avec les branches de l'artère pancréatico-duodénale gauche, formant avec elle deux arcades artérielles rétro-pancréatiques. La partie gauche du pancréas est vascularisée par des rameaux pancréatiques de l'artère splénique et par l'artère pancréatique inférieure, branche de l'artère mésentérique supérieure. Les veines du pancréas suivent en général le trajet des rameaux artériels. Tout le sang veineux du pancréas est déversé dans la veine porte, par la veine splénique, la veine mésentérique supérieure et les veines pancréatico-duodénales supérieures. Les lymphatiques du pancréas commencent à la limite des lobules et aboutissent au ganglion de la chaîne splénique, au ganglion rétropylorique, sous-pylorique et duodéno-pancréatique et au ganglion de la chaîne mésentérique supérieure. L'innervation du pancréas provient du plexus celiaque et du plexus mésentérique supérieur. Elle est de type sécrétoire qui dépend des nerfs sympathiques et parasympathiques et sensitive qui est recueilli par les nerfs splenchniques. En cas de douleur pancréatique chronique résistant au traitement médical, on peut réaliser une splenchnectomie, qui est un acte chirurgical qui consiste à sectionner le nerf splenchnique.